salut à tous et bienvenue sur vision high tech j'espère que vous allez tous bien petite astuce sous ios 14 car comme vous savez à chaque mise à jour chaque mise à jour ios on rencontre un problème avec nos iphone côté batterie donc ce qu'on va faire aujourd'hui on va avoir un maximum de solutions avec toute cette solution c'est prouvé on gagne jusqu'à 30% de batterie supplémentaire dans une journée ce qui veut dire qu'il va falloir faire abstraction à certaines habitudes que vous avez sur vos iphone on va voir ensemble comment économiser gagner de l'autonomie sur notre iphone tout au long de la journée alors vous pouvez utiliser cette technique de temps en temps attention on va désactiver certaines choses que vous aviez peut-être l'habitude d'utiliser donc peut-être que toutes ces techniques ne seront pas forcément compatibles à votre utilisation mais n'hésitez pas à me dire en commentaire celle que vous utilisez déjà au fait attention tous ceux qui vont arriver sur cette vidéo je tiens à ce que toutes mes vidéos soient accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes donc vous allez entendre le voice over sachez que l'iphone est entièrement accessible aux personnes en situation de handicap pour diverses raisons c'est parti alors comme vous savez tous depuis ios 14 on a de nouveau des widgets de toutes sortes on a des widgets qui s'actualisent au fur et à mesure de la journée et ces widgets bien sûr vont pomper un peu votre batterie alors soit vous aimez les widgets et vous les laisser pomper votre batterie soit vous faites quelque chose pour éviter cela par exemple le widget qui sert pour la météo qui sert pour l'heure en fait on a différents widgets qui sont en permanence en train de s'actualiser par exemple ici le widget batterie qui recherche en permanence si lorsque vous utilisez votre iphone donc ça prend sur la batterie malheureusement c'est comme ça donc un avantage certes pour la personnalisation mais pas forcément pour la batterie les amis alors fait attention aussi au niveau de vos iphone 12 pour les possesseurs d'iphone de bien vérifier que vous êtes toujours en lte ou en 4g ceci se passe dans réglages et dans données cellulaires vérifiez bien que votre iphone ne soit pas en 5g car la 5g vous savez que pour l'instant déjà d'un elle n'est pas en france et de deux ça pompe énormément sur la batterie on dit même qu'il y a à peu près plus de 20% de plus par rapport à la 4g donc imaginez vous la 5g un pompeur d'énergie de batterie alors bien sûr ces réglages vont être pour l'intégralité des iphone voilà donc dans un premier temps n'hésitez surtout pas sur votre écran d'accueil de vous mettre un écran avec un fond noir comme ici moi d'autant plus quand on est malvoyant on n'est plus à l'aise pour voir les icônes et chaque pixel éteint sur un écran oled et un peu de batterie gagné donc privilégiez les fonds d'écran ultra noir les fonds d'écran noir pour gagner un maximum de batterie ici on peut s'apercevoir que mon fond est complètement noir et je peux vous dire que ça déjà ça fait gagner un peu de batterie voilà pour cette première petite astuce deuxième astuce alors connaissez vous le mode économie d'énergie ça ça peut être déjà en début d'après midi si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir brancher votre iphone d'activer ce mode de manière d'activer ce mode soit vous passez par le centre de contrôle alors si économie d'énergie n'est pas dans votre centre de contrôle vous vous dirigez sur l'icône réglage réglage vous cherchez centre de contrôle centre de contrôle vous entrez dans centre de contrôle et vous avez sur le bas de votre iphone toute une liste à rajouter dans votre centre de contrôle s'ils ne sont pas présents ici et dans autre commande vous trouvez inséré mode économie d'énergie vous insérez ça tout de suite maintenant que vous avez inséré mode économie d'énergie vous ouvrez votre centre contrôle tout en bas de votre centre de contrôle vous avez donc mode économie d'énergie on l'active tout de suite activer déjà si vous êtes en début d'après midi et votre iphone vous pose déjà des petits problèmes côté batterie ça peut être une des solutions pour diminuer la perte de votre batterie on continue les amis mais cette option vous pouvez aussi la trouver dans réglages vous allez dans batterie batterie vous rentrez l'intérieur mode économie d'énergie désactivé et instantanément vous avez mode économie d'énergie le mode économie d'énergie réduit temporairement l'activité en arrière-plan lié par exemple téléchargement ou à la relève du courrier le temps que vous recharger pleinement votre iphone ça c'est une option très sympathique à activer très rapide et qui permet de gagner déjà un peu de batterie dans la journée quatrième solution pour gagner un peu plus de batterie dans votre journée c'est de vous mettre en mode sombre alors ça vous avez deux solutions aussi encore pour le maître soit vous vous rendez dans le centre de contrôle vous vous rendez sur lumineux luminosité et vous faites un 3d touch ou un ap touch est ici sous la petite capsule vous avez le mode sombre mode sombre désactivé mode sombre activé activer c'est simple c'est rapide et ça vous fera gagner quelques petits pourcentages de batterie tout au long de la journée deuxième solution vous vous rendez dans réglages 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 une fois que vous êtes entré dans réglages vous vous rendez sur luminosité et affichage bouton luminosité et affichage apparence en tête et ici bien sûr vous tombez tout de suite sur apparence mode clair et mode sombre et là vous activez le mode sombre et quelques petits pourcentages de gagner dans la journée plutôt sympa dites moi déjà si vous utilisez ces fonctions ça m'intéresse vraiment vu que l'on parle de batterie n'hésitez surtout pas à activer la recharge optimisée de votre batterie alors pour activer cette recharge optimisée de nouveau vous vous rendez dans réglages et dans batterie une fois dans batterie vous cherchez état de la batterie et vous avez un bouton état de la batterie vous rentrez à l'intérieur et le dernier choix s'appelle recharges optimisées de la batterie activez c'est important ça vous fera gagner encore une fois quelques petits pourcentages dans la journée la recharge optimisée c'est ce qui va vous servir la nuit lorsque vous chargez votre iphone l'iphone chargera jusqu'à 80% et au matin à l'heure où normalement vous le prenez dans les dernières minutes il chargera les derniers 20% activer cette fonctionnalité qui est vraiment super important alors lorsque vous êtes sur votre première page d'accueil vous glissez trois doigts et pour arriver sur les widgets actifs alors une des astuces aussi pour gagner un maximum de batterie c'est de supprimer les widgets qui vous servent pas dans ce panneau de contrôle des widgets tout simplement vous positionner sur un des widgets ici par exemple et là si vous utilisez si vous utilisez voice over vous faites glisser un doigt du haut vers le bas vous vous mettez en mode édition vous tapez deux fois modification en cours maintenant vous faites glisser un doigt du bas vers le haut et vous supprimez tous les widgets qui vous servent pas ce qui vous permettra là aussi d'éviter un maximum de widgets ou de widgets qui se rafraîchissent en arrière-plan et ça vous évitera d'avoir une perte de batterie conséquente donc bien sûr au niveau de ces widgets ne conservez que les widgets essentiels à votre utilisation par rapport à vos données cellulaires vous êtes dans un endroit chez vous et vous n'avez pas besoin forcément de la 4g désactiver la 4g mettez vous en projet et laissez le wifi activer pour cela vous dirigez dans réglages vous vous dirigez sur données cellulaires vous rentrez vous cherchez sur le bas de votre fenêtre option vous rentrez à l'intérieur une fois que vous êtes entré dans options vous cherchez et vous rentrez dans voie et données vous rentrez et ici vous êtes tout de suite coché en 4g vous pouvez cocher la 3g ce qui vous fera encore gagner un tout petit peu de batterie dans la journée voilà pour cette astuce au niveau de la 4g sachez que la 5g va ponctionner 20% de batterie supplémentaire par rapport à la 4g ce qui va être énorme alors bien sûr lorsque vous avez activé le mode sombre vous avez mis un fond d'écran sombre une des astuces là aussi pour gagner en batterie c'est baisser la luminosité au maximum pour ceci vous rendez dans réglages dans luminosité et affichage au point de vue donc de la luminosité ici on est à 66% soit vous la baissez au maximum alors c'est vrai que là au point de vue visualisation c'est pas le top soit vous activez le true tone et votre écran s'adaptera suivant la luminosité extérieure ce qui est préférable alors soit vous baissez votre luminosité soit vous activez le mode true tone ce qui ce qui fera que votre écran s'adaptera deuxième solution au sujet de la luminosité vous vous dirigez dans le centre de contrôle et vous pouvez par le biais de cette capsule diminuer ou augmenter votre luminosité alors c'est un petit détail mais c'est un détail qui peut encore là une fois vous faire gagner un petit peu de batterie combien de temps dites moi ça dans les commentaires à combien vous avez mis le verrouillage de votre iphone pour ce réglage on va toujours rester dans luminosité vous allez descendre verrouillage automatique et privilégier une minute voire 30 secondes c'est un peu rapide mais une minute c'est bien car beaucoup de gens pensent que deux trois minutes ça paraît peu mais l'iphone reste quand même allumé dans votre poche dans votre sac pendant deux trois minutes et si vous êtes quelqu'un qui utilisez votre iphone très régulièrement voire ultra régulièrement eh bien en fait vous aurez la problématique que votre iphone mettra deux à trois minutes suivant votre réglage pour s'éteindre et ça ça pompe vraiment sur la batterie autre solution si on part juste dessous lever pour activer ça c'est une chose que je vous conseille de désactiver car pareil si vous avez votre iphone dans votre poche et qu'il ressent des mouvements de lever chaque fois que vous allez marcher chaque fois qu'il sera dans votre poche ou votre sac votre iphone s'allumera s'éteindra et là je peux vous dire que votre batterie en prend un sacré coup désactiver cette fonction lever pour activer ça vous fera vraiment gagner pas mal de petits pourcentages tout au long de la journée alors c'est des petits détails beaucoup de gens utilisent par exemple leur iphone avec le volume maximum eh bien sachez que si vous mettez votre volume au maximum aussi bien avec le voice over allumé avec les petits cliquetis que l'on entend ici avec les petits cliquetis qu'on entend quand on tape sur les touches de son clavier eh bien ça pompe sur la batterie les amis ça pompe dessus croyez moi c'est la vérité allez voir sur internet si vous ne croyez pas ça pompe les petits cliquetis le volume à fond ça pompe donc baisser votre volume pas besoin d'avoir un volume trop fort déjà ça fait mal au tympan ça abîme vos oreilles et ça préservera un maximum de batterie sur votre iphone pareil pour le petit son de verrouillage c'est rien mais mine de rien ça vous fera gagner un petit peu de batterie si vous avez peur d'arriver en fin de journée avec zéro batterie ça peut permettre de minimiser les dégâts au niveau de votre batterie donc baisser un maximum le fond le son et arrêter un maximum de son cliquetis et bourris et tous les bruits qui tournent autour de votre iphone et tout ceci vous allez le trouver dans réglages et son notification donc vous allez dans réglages son et vibrations et comme vous venez de entendre la moindre vibration demande beaucoup d'énergie à votre iphone demande beaucoup d'énergie à votre batterie donc minimiser les sons et les vibrations et votre batterie vous le rendra bien alors cette vidéo est faite pour vous montrer que l'on peut gagner un maximum de batterie dans une journée lorsqu'on est en manque minimiser le maximum de choses sur votre iphone pour gagner un maximum de batterie pour éviter d'être à plat en fin de journée vous pouvez donc laisser tous ces sons si vous savez que vous n'aurez pas de problème de batterie en fin de journée alors petit détail encore une fois vous avez tout un tas d'applications installées sur votre iphone dans l'app store et vous savez que ces applications si vous avez activé la fonctionnalité mise à jour automatique sont en permanence en train de titiller votre réseau cellulaire et donc fonctionne sur la batterie ceci ça se passe dans réglage dans app store vous rentrez à l'intérieur et ici nous avons téléchargement automatique en tête mise à jour d'apps donc mise à jour d'application activée si vous voulez garder un minimum de batterie si vous désactivez cette option là certes vos mises à jour se feront pas automatiquement vous les ferez manuellement mais vous gagnerez bien sûr un petit peu de batterie sans problème alors un des principes de siri c'est de l'activer quand on lui demande alors est ce que vous savez que le bouton dit siri est ce que vous savez que le bouton détecter dit siri ponctionne pas mal sur votre batterie ce qui veut dire que si vous utilisez pas cette fonction éteignez la gagnerait encore là aussi un peu de batterie en laissant cette fonction activée siri est en permanence en train de vous écouter et ça pompe quand même pas mal sur la batterie et bien sûr vous pouvez vous imaginer que si la localisation est activée c'est l'un des facteurs le plus pompant de votre batterie si vous voulez préserver encore là aussi de la batterie avant la fin de la journée vous vous dirigez sur réglage confidentialité vous avez donc le service de localisation imaginez bien quand ce service est activé c'est en permanence en train de vous le géolocaliser et là ça prend énormément de batterie donc dessous vous avez tout un tas d'applications vérifier celles qui sont les plus gourmandes et en fin de journée votre iphone vous remerciera car vous lui aurez donné un maximum de possibilités de préserver un maximum de batterie sous ios 14 pour votre iphone 12 iphone 11 10 8 7 6 5 4 voilà pour cette petite vidéo sur comment gagner de la batterie tout au long d'une journée tout au long de la semaine ou du mois vérifier tous ces petits détails qui sont moindres pour certains mais qui peuvent être très utiles pour d'autres merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech n'hésitez pas donc à liker cette vidéo à partager à vous abonner sur la chaîne dites moi en commentaire quelle option utilisez vous même pour gagner de la batterie on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous